Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets font le menu des journaux parus ce samedi 29 août 2020. Libération relativement à l'affaire Dakar-Demdik, commune Mermos-Sacré-Cœur portant sur le siège de la paire, informa Saïne que le doyen des juges est actionné. Selon ce journal, Barthélémy Gaze a porté plainte avec constitution de parti civil contre Maître Moussa Diop. Il dénonce une prétendue remise de la somme d'un milliard hors présence du notaire et pointe une série de délits. Le même Barthélémy Gaze accuse dans la tribune le président Macky Sall de vouloir faire un demi-troisième mandat. L'accusation de Barthélémy Gaze contre Macky Sall est aussi rapportée par Vox Populi. Dans 24 heures, Amadou Deme, membre du bureau politique du Parti socialiste, soutient que le PS doit avoir son candidat en 2024. Deme indique aussi à Khalifa Sall et compagnie ce qu'ils doivent faire pour leur réintégration au Parti socialiste. Dans ce même journal, l'ex-ministre conseiller de Macky Sall, Moustapha Diarraté, estime que Tcherno Alassane Sall n'a divulgué aucun secret d'État, mais un pillage d'État. Pendant ce temps, la tribune fait état de mystère autour de 750 milliards de francs CFA relativement à la gestion des inondations au Sénégal. Un dossier à lire à la page 3 de ce journal. À la page 7 du journal, Dakar Times, l'on livre les détails du décret portant surtaxe sur les appels entrants qui a été abrogé, mais qui est toujours appliqué. L'abrogation de ce décret signé par Maitre Abdoulayeouad en 2011 ne serait pas suivie d'effet selon plusieurs sources proches des opérateurs, rapporte Dakar Times, journal qui signale par conséquent que la surtaxe est appliquée sans qu'elle soit versée à l'État. L'on se demande comment cela a-t-il pu se produire, à moins que les autorités elles-mêmes ne soient les complices des opérateurs pour dépouiller les consommateurs. L'ARTP est interpellée car elle serait entièrement responsable, lit-on dans les colonnes de Dakar Times. Dans celle de l'écoutilien, l'on pointe des curiosités dans le rapport provisoire de l'ARMP sur le dossier Sénélec-Akili. L'écoutilien indique que la position de l'autorité de régulation des marchés publics est toujours attendue sur le litige Sénélec-Akili et les récents débats sur la question ont été alimentés à partir d'un rapport provisoire fait par l'enquêteur désigné par l'ARMP suite à une saisine le 4 mai dernier par le syndicat des cadres de la Sénélec. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale est lui suspendu, nous apprend 24 heures, et c'est à cause d'irrégularités constatées dans les données précises Vox Populi, journal où le réconfort, l'électorat de l'UCAD et le Côte dévoilent leurs plans en trois temps. C'est dans le cadre de la reprise des enseignements à l'Université de Dakar, note ce journal qui signale cependant que les étudiants rejettent et refusent de rejoindre les enfils le 1er septembre. Mais l'UCAD rouvre ses portes malgré les contestations du côté des étudiants. Informe Sud-Cotidien qui juge coupable la presse évoquant l'exposition sans retenue de la vie privée dans les comptes rendus de faits dramatiques. Ce journal culpabilise aussi la COVID-19, parlant de la situation des petites et moyennes entreprises. Ces paiement pâtissent face aux impacts du coronavirus, ceci en en croit le journal du groupe Sud-Communication qui propose un dossier à lire à ses pages 6 et 7. À la page 7 de Réoumi Cotidien de ce week-end, l'on livre l'interview d'Elaj Keïta. L'enfant de la Médina y indique que pour réussir dans la musique, il ne faut pas se limiter au malach. Celui qu'on surnomme nouvelle révélation de la musique sénégalaise, parle de ses débuts dans la musique, ses relations avec la Médina, ce quartier qu'il a vu naître, mais aussi de ses sujets qui ont accompagné son single Wuyuma et Binfal en hommage à sa tante. L'Aj Keïta évoque aussi ses projets dans Réoumi People et dans Vox Populi, où Michare, accusatrice de Sorna Haidera pour son agression à Paris, présente ses excuses à la femme de Wally Seek et reconnaît que la vidéo sur la femme de Wally a suscité beaucoup de réactions parce que les gens n'ont pas compris. Elle indique qu'on avait prévenu Wally pour la vidéo et renseigne qu'elle fait du théâtre invisible avec comme objectif de dévoiler le visage stupide de certains Sénégalais. L'international sénégalais Sadio Mane fait partie de ceux qui occupent la une de Stade. Community Shield, Arsenal, Liverpool, Poules de Feu, Sadio, un trophée pour lancer la saison. S'interroge le quotidien du sport. Celui du groupe Réoumi Network propose un tour sur l'international. Et démarre au Mali où Ibeka a été libérée par l'agente à qui la CDAO donne un an pour assurer la transition relativement à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Réoumi Côté d'un renseigne qu'une coalition va déposer la candidature de Bacbo. Et en Nouvelle-Zélande, le terroriste des mosquées de Christchurch a été condamné à la prison à vie, rapporte ce journal où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada